... Bienvenue Mesdames et Messieurs dans ce nouveau numéro de cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder de partout à travers le monde. Deux principaux sujets vont constituer le menu de cette émission. Le premier, c'est la restructuration du cabinet du président de la République. Depuis le week-end dernier, le président de la République a réduit l'effectif de son cabinet. Il y a des conseillers qui ont été remerciés, il y a d'autres qui ont été maintenus. Et au cours de cette émission, nous allons essayer de décrypter à fond cette question. Le deuxième sujet qui nous intéresse, c'est la manifestation anti-EAC qui s'est déroulée. C'est mercredi 18 janvier à Goma où trois journalistes ont été blessés alors qu'ils étaient en train de couvrir la manifestation. Qu'est-ce qui a été à la base de ces échauffourées ? On en parle au cours de cette émission. Je reçois Patrick Locala, journaliste des formations et des professions, promoteur de la chaîne de télévision en ligne PLTV. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Hervé Itoma. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous ? Non, pas toujours bien parce que la situation dans l'est de notre pays reste toujours très préoccupante. Et les éléments à notre possession ne nous rassurent pas d'une suite favorable allant dans l'essence d'imposer la paix dans la partie est. C'est la conséquence d'une compétence caractérisée doublée d'un manque de leadership au sommet de l'État. Tu sais, au début de ce régime, je l'avais dit, que le Congo a toujours souffert d'un problème de leadership au sommet de l'État. Et avec l'avènement du pouvoir actuel, ce problème est devenu de plus en plus préoccupant. Parce qu'au-delà du manque de vision, au-delà d'une crise de leadership au sommet de l'État, il faut ajouter les compétences, les clientélismes, les tribalismes, les racismes qui caractérisent ainsi le régime Félix. Et donc, je ne peux pas dire que je suis très à l'aise parce que mes compatriotes de l'Est souffrent. C'est de Kouamoutou, même. C'est du Sankourou, chez nous, même chose. C'est de Kinshasa, même chose. Où la ville est abandonnée à son triste sort. Kinshasa vit dans une ville dont les autorités ne sont pas capables d'assurer la gouvernance à tous les niveaux. Sécuritaire, sanitaire. Sous sa gouvernance, Kinshasa est sorti des 25 villes les plus sales de l'Afrique, je pense. Oui, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres étupitudes. Il s'aimant lui-même. Et comment ça ? Il s'aimant lui-même et il n'a pas une conscience tranquille. Vous savez, à un moment donné, je suis tenté même de dire que Gentigny a beaucoup de problèmes qui peut-être ont entamé la stabilité de son raisonnement. Parce que je ne peux pas admettre que la ville est dans l'état où elle se trouve. Moi-même, elle se trouve. J'ai fait le tour de Kinshasa, une grande partie de Kinshasa ailleurs. Et je n'ai pas vu dix poubelles. Le long de la route, j'ai vu dix poubelles. Tout ce que j'ai vu, Hervé et Thomas, ce sont des poubelles, ici et là, de l'eau, de la salité, des odeurs nauséabondes, un désordre organisé. Pas de parking, la ville, je ne sais pas. Kinshasa n'est ni un village, ni une ville. C'est au milieu ? Non, mais même pas au milieu. Je ne sais pas situer dans quelle catégorie, de type d'agglomération on peut classer Kinshasa. Il y a quand même des efforts qui sont fournis au niveau de l'hôtel des villes. Quel effort ? Il y a l'opération Coup de poing qui a été lancée il y a quelques jours. Non, mais c'est une bonne blague. On est en train d'assainir la ville. Aujourd'hui, la ville a mis fin au tapage nocturne. Moi, j'étais hier à l'EMBA, 21h, aucun bar n'est joué de la musique. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les bars qui ne jouent pas de la musique sont des bars qui sont localisés dans des endroits un peu publics. Mais lorsque vous entrez au fond fin, vous allez vous rendre compte que la vie des bars continue à être observée normalement. Donc là, je me suis posé la question de savoir si… Oui, mais à 21h, on arrête la musique ? Non, mais on arrête où ? La décision est respectée. On arrête où ? Dans quelques endroits connus, localisés. Mais ailleurs, les barmans ne passent tranquillement à leur vie avec la musique. On n'a pas que les bars, on a aussi les églises. Je n'ai rien contre Dieu. Néanmoins, tout doit être organisé. Vous voyez, Hervé Itoma, Jantiningo Bilae Moulumba, avoir les atouts pour gérer cette ville. Pourquoi pas ? Il n'y a qu'au Congo, on donne aux gens qui n'ont pas d'atouts, qui n'ont pas de compétences, la gestion d'une ville aussi complète. Des gens qui ont réussi à se faire élire, députés. Jantiningo Bilae, écoutez, s'est fait élire. Bilae a été vice-ministre pour le passé. On connaît comment on s'est fait élire dans ce pays. On connaît. Il y a des gens qui ont été nommés. Et d'autres, certains qui ont fait l'exception ont été élus. Mais cela ne voudrait pas dire que vous avez la capacité de gérer une ville aussi complexe que Kinshasa. Vous voyez les atouts des Jantiningo Bilae. Je n'ai rien contre lui. Vous voyez les atouts des Jantiningo Bilae, des Moulumba. Vous voyez ces deux-là, ces deux invidiens être à mesure d'assurer la gestion d'une ville aussi complète que Kinshasa. Ils n'ont pas d'atouts, cher ami. Non seulement qu'ils n'ont pas d'atouts, ils se font entourer des gens qui n'ont pas leur niveau. Déjà leur niveau est de créer, mais ils s'entourent des gens qui ont un niveau plus bas que... Comment voulez-vous que Kinshasa soit géré ? C'est comme ça que je donne raison à Kabound qui avait dit que la ville était ingouvernable. Et à la tête de l'organe délibérant, vous avez quelqu'un qui ne se contente que des couleurs, des habits. L'organe délibérant est devenu inopérant parce que vous avez à la tête un homme qui est pasteur, mais qui n'est pas en mesure d'assurer le contrôle parlementaire. Et donc, je ne peux pas, moi, vous dire que je suis heureux, je suis bien, d'autant plus que toutes nos populations vivent dans une situation extrêmement complexe. De Matete, Alimba, Nga, Bamakala, Selimbao, Kimbanteke, Maluku, Kinshasa, Barumbu, voire même à la Gombe ici, quand il plaît, regardez un peu, j'ai réveillé Thomas, vous dites que Jantini a des atouts, lui est Moulumba. Mais quand il plaît, devant leurs propres installations, l'eau s'est remplie. Lui est son Moulumba là, Jantini est Moulumba. Gobi Laya est Moulumba. Non, Moulumba. Gobi Laya est Moulumba. Quand il plaît, l'hôtel de ville de Kinshasa est inondé. Ils sont incapables d'assurer ne serait-ce que la gestion des eaux aux alentours de leur cabinet. Et c'est à ces deux hommes-là qui n'ont pas d'atouts que les Kinois vont placer leur confiance. Ils sont là par la volonté de Tshisekedi qui s'est plaint d'ailleurs. Gobi Laya a été élu sous la casquette du PPRD. C'est pas Tshisekedi. S'il a été élu sous la casquette du PPRD. Le PPRD à ce jour n'est plus à la coalition FCC. Et lui, il a quitté le PPRD, il a créé son parti. Il n'a jamais quitté le PPRD. Non, mais il l'a créé. Vous avez sa démission. C'est un membre effectif du PPRD. Les partis qui l'ont créé. Est-ce qu'on peut être membre d'un parti et en être président ? C'est un membre effectif. D'un autre. Gobi Laya est un membre effectif du PPRD. Qui sont ces conseillers ? Il y a Cheo Kuitundu qui est du PPRD. Il y a Lou Manu qui est du PPRD. Ce sont les conseillers occultes des gentils Nguobi Laya. Quel est le jour Gantini a quitté le PPRD ? Il n'a jamais... Le jour où il a créé l'ACP. Vous dites que voilà... Il se confond aussi avec l'agence qu'on laisse des points. C'est parti là-bas mourir, je vous dis. C'est parti là-bas mourir. D'ailleurs, vous savez que Gentini, d'après nos confrères, certaines sources médiatiques, Gentini a été interpellé à l'année. Vous le savez ? Oui, on l'a appris aussi. Vous savez aussi que le mentor de Gentini n'est plus aux affaires. C'est lui qui le soutenait, qui le portait n'est plus aux affaires. Donc, la fin de Gentini Nguobi Laya s'annonce. Sauf peut-être imprévu, on ne va pas finir l'année avec Gentini Nguobi Laya de Kinshasa. Vous le pensez ? Pas, je le pense. Il n'a plus de soutien. Et puis, ça va changer quoi ? Et puis, ça va changer quoi ? Ça va changer, c'est que ça va changer. Je suis convaincu que si Gentini part, c'est le moindre mal que les Kinois puissent espérer. Si Gentini part, c'est Moulumba qui reste ? Non, Moulumba aussi partira. Parce que Moulumba, Moulumba, c'est là. Si vous donnez la ville, vous arrachez la ville à Moulumba pour ensuite la donner à Moulumba. Et puis, Moulumba, avec sa dynamique qui contient, je ne sais pas moi, 25 députés, c'est pratiquement impossible de le faire partir. Non, cette dynamique-là a été entretenue sur base de la terreur. Parce qu'il avait un mentor fort. On ne savait pas le bouger. On avait peur de son mentor. Voilà qu'aujourd'hui, son mentor a été écarté. Mais ça, mais lui, il a la confiance du chef de l'État lui-même. Quelle confiance ? Quelle confiance ? Il avait la confiance du conseiller privé. du chef de l'État. C'est sous la bénédiction du chef de l'État qui l'a fermé le grand marché ici. Pas du tout. Le chef de l'État a été induit en erreur par ses conseillers comme toujours. Et maintenant que ses conseillers sont partis. L'un des conseillers le plus fort est parti. Et c'est lui qui était le plus grand soutien de Gentilin Gobi. Vous savez ? Cet homme-là a marié dans la même famille que Gentilin Gobi. Et donc, c'est lui qui l'est soutenu. Tant bien mal que bon, il est soutenu parce que c'était des alliés inconditionnels. Maintenant qu'il est parti, Gentilin n'a plus de soutien, cher ami. Je vous dis, Gentilin, sauf peut-être imprévu, ne pourrait pas finir l'année avec nous à la tête de la Kinshasa. S'il finit l'année, il sera fragilisé. Il n'aura plus la même force. Parce que cette fois-là, il n'a plus de parapluie. Donc Gentilin, c'est un homme du passé à partir de ce moment. C'est comme ça qu'on vous a toujours dit qu'il faut toujours être correct, il faut toujours être très loyal parce que la loyauté paie toujours. Aujourd'hui, il sera rattrapé parce que je ne vois pas par quelle alchimie on pourrait finir les mandats avec Gentilin. En plus de cela, il pouvait bien peut-être trouver un vice-gouverneur qui a un niveau plus que lui pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Mais il est allé prendre Moulumba qui n'a rien et alors rien à proposer à la ville. Vous vous imaginez ? C'est triste. Franchement. C'est triste. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Moulumba à paraître chanté par les musiciens ? Il connaît quoi ? Dis-moi un peu. Moulumba connaît quoi ? Moulumba connaît quoi ? Quel est le parcours de Moulumba ? Il est dans la politique depuis plusieurs années. Je pose la question à ceux qui nous suivent. Je n'ai rien contre les individus. Mais quand il s'agit de l'État et que ces individus ont la prétention de le gérer, nous devons nous poser des questions sur ces gens. Quel est le parcours de Moulumba ? Le parcours académique de Moulumba ? Le vice-gouverneur Moulumba ? Quel est le parcours du vice-gouverneur Moulumba ? Quel est le niveau d'études du vice-gouverneur Moulumba ? Est-ce que les problèmes dans ces pays c'est le niveau d'études ? Mais où est-ce qu'on apprend à gérer l'État ? Dans ces pays, il y a des professeurs qui nous ont géré. C'est là où on apprend à gérer l'État ? On apprend à gérer l'État à l'école, à l'université. Pas à Kabehaka Mwanga ou à Dibélingue ? Dis-moi un peu. Quel est le niveau d'études du vice-gouverneur Moulumba ? Quel est le parcours académique du vice-gouverneur Moulumba ? Je ne connais pas son parcours malheureusement. Vous voyez maintenant comment il s'est retrouvé à la tête de la ville ? À gérer la ville avec Jean-Tiné Ngobila ? Je ne m'arrête là. Je ne m'arrête pas là. Je continue. Vous connaissez les parcours politiques du vice-gouverneur Moulumba ? Député élu sur la liste PPRD en 2006, je crois. 2011 aussi réélu. Il ne faut pas falsifier. On ne va pas, cher Hervé Itoman, l'émission est pédagogue. On ne va pas falsifier l'histoire. Moulumba a d'abord été, le vice-gouverneur Moulumba a d'abord été au MLC de Jean-Pierre Bemba. D'abord au PPRD. D'abord au PPRD. Et puis au MLC. PPRD, MLC de Jean-Pierre Bemba. Et puis à l'UDPS. MLC. À l'UDPS. Vous voyez ? Trois partis politiques. Ce n'est pas un péché ? Non, attendez. Quelles sont les idéologies de ces partis politiques ? Pourquoi il va d'un parti à un autre ? Est-ce que Moulumba, le vice-gouverneur, comprend même ce qu'on appelle l'idéologie d'un parti politique ? Parce que quelqu'un qui adhère dans un parti est censé connaître d'abord l'idéologie. Et quand il attire à une idéologie, on ne change pas. On ne change pas d'idéologie. Nous, nous sommes des l'humumbistes et des socialistes. Ce n'est pas du jour pour l'indemnage que je deviendrai capitaliste. Non ! C'est un choix que j'assume. Maintenant, Moulumba, à quelle idéologie ? Les PPRD, avec quelle idéologie ? Les MLC, avec quelle idéologie ? L'UDPS, aujourd'hui, à quelle idéologie ? Pourquoi, lui, il change les partis ? Monsieur ne comprend même pas c'est quoi un parti politique, c'est quoi une idéologie. Et cet homme-là, à cet homme-là que vous avez donné la ville, la gestion de la ville. Ce sont des gens qui se sont retrouvés en politique de manière accidentelle. Le concours d'événements a fait que, par moment, il s'est dit « Moi aussi, je peux. » Comme il avait l'avantage d'être échanté, par les musiciens, tout ça. À un moment donné, il avait cette capacité de donner un peu de pain aux enfants des Klingabois, tout ça. Et on fait de lui député. Il croit qu'il a devenu un grand homme politique. Sans parcours académique, sans un bon parcours politique. Très bien. Non, il ne faudrait pas que la ville, il ne faudrait pas que l'État... C'est ça, le problème du Congo. Les Congolais, les intellectuels, nous avons accepté de donner ces pays aux gens qui n'ont pas été à l'école. Des gens qui n'ont pas été à l'université. Comment allez-vous appréhender les problèmes sociaux qui sont du reste complexe ? Ceux qui ont été à l'université ont géré aussi ces pays d'une manière ou d'une autre. Là, c'est un autre problème. Je me pose la question comment toi, tu viendras gérer la cité ? Parce que nous, nous avions fait le latin philo. On a appris la cité. Comment tu viendras gérer la cité ? La République ? Sans l'avoir apprise, mes chers amis. Sans avoir été à l'école pour apprendre ça. C'est comme ça que vous voyez, on se réveille un matin, on dit coup de pointe. Conséquence, aujourd'hui, on est sans rien. On se réveille un matin, on dit pas de bruit. Conséquence, les bars fonctionnent normalement. On se réveille un matin, on dit qu'il n'y a pas de péto. On se réveille un matin, on dit qu'on ramasse tous les véhicules qui se trouvent les longues de route. Mais lorsque vous observez ces opérations une semaine après, il n'y a pas de changement. Parce que des gens qui ont pensé à ces stratégies n'ont pas été à l'université pour apprendre ça. Ils ne connaissent rien de la gestion d'une ville. Mais pas à quelle magie. C'est pourquoi le blanc, c'est bon que de nous. On ne donne pas la gestion d'un pays au moins doué. On donne la gestion d'un pays aux élites, aux gens qui ont été à l'université, à qui on a donné une licence, c'est-à-dire l'autorisation de réfléchir sur les problèmes de la société et trouver des solutions. Vous voyez, Gentilin Gobi, il a réfléchi sur un dossier et trouvé des solutions. Vous voyez, Mouloumba, vous voyez, Mouloumba, réfléchir sur un dossier et trouver une solution. Bon, si je mens, donne-moi un seul dossier sur lequel Mouloumba et Ngobila ont réfléchi et que les Kinois ont une solution durable. J'aimerais les gens qui nous suivent au défi et me donner un dossier sur lequel Mouloumba et Ngobila ont réfléchi et qu'à la suite de leurs réflexions, les Kinois ont trouvé une solution durable depuis qu'ils sont là. Il n'y a rien à attendre. Vous voyez, cher ami, la plus belle femme du monde ne donne que ce qui est là. Mouloumba et Ngobila n'ont pas un parcours académique. Et n'attendez pas dès le changement d'une ville aussi complète comme Kinshasa. Vous demandez à un manguier de vous produire... Nous avons à la tête de cette même ville au niveau provincial un professeur d'université avec 15 diplômes. Qui ? Godé ? Oui. Non. Ça veut dire que les parcours académiques, je pense qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'on peut produire comme résultat. Il y a ce qu'on appelle en science l'intelligence au service du mal. Vous voyez ? Son intelligence est au service du mal ? Non, je donne la théorie d'abord. OK. Il y a ce qu'on appelle en science une intelligence au service du mal. De par sa nature. Godé Mpoy est un homme intelligent. Mais il est perdu. Parce que le système est pourri. Il va falloir changer le système pour sauver tous ces éléments qui sont encore récupérables. Donc, monsieur, le président de l'Assemblée provinciale Godé Mpoy. Il est récupérable. Mais seulement, il vit dans un système corrompu. Il va falloir changer le système, remodeler le système et après, nous allons réfléchir sur des individus à récupérer comme notre professeur Pasteur Godé Mpoy et les autres. Mais les moulous Mbala et le reste, on va vraiment leur demander d'aller se reposer tranquillement. On va parler du menu et de l'émission. Parce qu'on ne saura même pas profiter de leur expérience. Vous voyez ? Quelqu'un qui a une expérience à donner, c'est quelqu'un qui a peut-être géré, qui a échoué. Mais ils ne gèrent pas. Ils sont là juste pour des besoins de figuration. Ils ne gèrent rien. Mbengoubi l'avait géré déjà auparavant, non ? Il a été vice-ministre de l'agriculture. Il a été gouverneur Mbengoubi. Comment ça ? Mbengoubi, vous n'avez pas d'écho. Vous n'avez pas d'écho. À qui on avait attribué Mbengoubi ? C'est pourquoi j'ai dit au Congo qu'on a un vrai problème. Les Mindéles se manquent de nous. Quelqu'un qui a échoué, mais le voilà. On l'a récompensé par un poste. C'était le casting du PPRD à l'époque. Tu sais qu'il n'était pas membre du PPRD pour décider sur ça. Mais il y a un sujet intéressant que vous avez soulevé ici, le parcours. Moi, je pense que la faiblesse c'est au niveau de la loi électorale. Est-ce qu'il n'est pas temps de durcir un peu les tons dans l'élaboration de la loi électorale ? Parce que comment on va dire par exemple pour postuler à la présidence de la République, il faut seulement avoir passé cinq ans dans un parti politique et c'est fini. Oui, mais parce que la République est gérée... C'est trop bas. Non, la République est gérée par des gens, la plupart des gens qui n'ont pas été à l'école. Ils ne connaissent pas la valeur des diplômes, ils ne connaissent pas la valeur des études. Malheureusement, ce sont ceux qui détiennent les pouvoirs, ils taillent les lois en leur faveur. À un certain niveau de responsabilité au Congo. Vous ne pouvez pas poser une question sur les diplômes des gens. Ça devient un sujet tabou. Ça peut constituer l'outrage. Ça peut amener des gens en prison. Ça peut pousser les autres à empoisonner les uns et les autres. Ça peut pousser aux menaces. La question de diplôme est devenue taboue. Il faut détabouiser ça. C'est comme ça qu'ils ont le pouvoir. On ne peut pas parler des études et conséquences. Vous avez ce que vous avez. La différence que nous avons, non seulement qu'ils n'ont pas de niveau, mais ils n'ont pas aussi d'hypatriotisme. Le Mumba n'avait pas de niveau d'études. Exact. Mais il était d'une intelligence extrêmement ordinaire. Extraordinaire. Il avait une telle pensée de la gestion de la chose publique. Il avait du patriotisme. Avec ça, on peut changer les choses. Mais vous, vous avez un problème d'études. Mais vous ajoutez à cela le manque de patriotisme. Conséquence, voilà là où se trouvent les pays. Le manque de l'éthique même. Dans un gouffre. Non, l'éthique, c'est encore mieux. C'est récupérable. On peut conseiller, on peut prêcher, ça peut changer. Mais quand on arrive, au niveau du manque de patriotisme, on devient ennemi de la nation. C'est comme ça que vous voyez des gens qui travaillent pour voler. Tous les projets phares mis en place par le régime étaient des projets avec la ferme volonté de voler les Congolais. Vous voyez ? C'est ce que j'appelle le manque de patriotisme. Quelqu'un est devenu ennemi de son pays. Il travaille pour détruire son propre pays. C'est comme ça que vous avez vu. On nous a volé l'argent d'Iram ici. Le ministre des Finances dit que cet argent n'est pas au trésor public. Le trésor public n'était pas concerné. Mais c'était l'argent de l'État. C'est les mêmes argents qui ont financé la construction de l'université de Mboujimaï. On a volé aussi des gens qui travaillent pour détruire l'État. Ce sont des gens dangérés. Très bien. Et ils ont corrompu le système. C'est pourquoi il faut sauver le système. Quand le système sera sauvé, il y a des éléments que nous allons récupérer comme Godem Paul. Perdu, mais il est récupérable. Mais Ngobila n'a rien à proposer à la République. Il n'a pas d'expérience parce qu'il n'a même pas échoué. Il est là, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et cet homme-là qui ne sait pas ce qu'il fait n'a rien à proposer après le pouvoir. L'UE et son Moulumba. Donc, je suis heureux aujourd'hui de voir qui m'a pris des mentors forts au sommet de l'État. Et je suis convaincu que dans les jours à venir, Jean-Tinu Goubila sera déstabilisé. Très bien. Le chef de l'État a restructuré son cabinet. On parle des 50 personnes qui ont été nommées. Entre-temps, plusieurs conseillers ont été remerciés. C'est le cas de Bicelé, les Fortunats, plusieurs d'autres conseillers. Atina Salam qui a été confirmé porte-parole. D'une manière générale, vous pensez que la décision du chef de l'État est arrivée tardivement ou vous pensez que c'est une décision qui a été prise au bon moment parce que ça faisait un peu longtemps que les gens décriaient le fonctionnement du cabinet du président de la République ? Bon, d'abord, on ne peut pas parler de la restructuration. Je parle des nominations tout simplement. Il n'a pas rien restructuré. La restructuration, vous avez modifié certains aspects. Vous avez modifié de fond en comble les cabinets. Vous présentez aux gens un nouveau cabinet avec un nouveau personnel remanié. Mais ce que nous avons vu, on a juste permis de nommer certains nouveaux conseillers. mais les systèmes-là, les systèmes-là, restent les mêmes. Il y a des... C'est comme un entraîneur qui échoue à chaque fois qu'il fait des confrontations avec des équipes adverses mais qui récrute de nouveaux joueurs mais refuse de modifier les systèmes des jeux. qui l'amènent à échouer. Peut-on être fier de cet entraîneur-là ? Il faut le virer. Le système a été modifié. C'est l'entraîneur qui représente les problèmes. Parce qu'il a mis en place un système de jeu qui marque des automies contre son camp. Ici, le problème, c'est ce qu'il dit lui-même. Il faut chasser du pouvoir. Parce qu'il a mis en place un système qui est corrompu jusqu'à la main moins lépinière. Il va falloir le faire partie du pouvoir et ensuite remodeler le système. Mais on ne peut pas espérer une solution de la part d'un problème. Si ce qu'il y a un problème ne peut pas prétendre trouver une solution à un problème, il faudrait que quelqu'un d'autre vienne réfléchir avec indépendance, avec objectivité, avec neutralité pour pondre un nouveau système qui certainement sera battu sur des valeurs républicaines. Parce que si vous partez sur des bases telles que il va falloir trouver la solution avec Tisséke que nous considérons comme un problème et avec le système qui l'a pris à notage, vous risquez de partir sur de mauvaises bases. Conséquence, l'équation sera bloquée à la fin. Alors, à mon avis, à mon avis, à mon avis, il n'y a rien à attendre de ce de ces nouvelles nominations. Mais tout ce que le Congolais devrait faire ou pourra faire dans les jours à venir, c'est d'aller voter contre M. Félix Tisséke et son système. Attention à la campagne électorale précoce. Non, on est en pleine campagne. Non, la campagne électorale précoce dans l'immédiat surtout. On est en pleine campagne. Pour parler du SESAC, je voudrais bien, j'ai beaucoup de respect à l'institution SESAC, qui est une institution d'appui de la démocratie, au même titre que la CENI, CNDH. Mais le SESAC est l'ombre de lui-même. le SESAC n'existe pas seulement pour donner des avis contre la classe politique qui a des avis contraires à ceux du pouvoir. Vous avez vu, le SESAC est très actif et dynamique lorsqu'il s'est agi de Moïse Katumbi qui organisait son congrès. SESAC avait pondu un communiqué pour, en fait, interpeller tout le monde. Mais nous savions qu'il s'adressait à Moïse Katumbi. Mais comme si cela ne suffisait pas, les faits nous ont donné raison parce que à la même période, le chef de l'État a fait, à la même période, j'allais dire, Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général des deux pèses et partis présidentiels, avait fait des messages des campagnes. Il a été suivi par le chef de l'État lui-même. Ensuite, il y a eu Mboso Ebati. Avez-vous entendu le SESAC branché pour soit condamné ou sanctionné ce propos qui était diffusé dans le média public ? Il n'y a rien eu. Le SESAC n'a rien dit au mot. Alors, comment voulez-vous que nous nous interdisions de faire des messages des campagnes alors que les responsables de l'État et même le font ? C'est pourquoi moi j'ai dit que nous sommes déjà en pleine campagne. Je n'ai rien à foutre avec les communiqués du SESAC parce qu'ils-mêmes n'ont pas fait en sorte que ce communiqué soit respecté par l'État lui-même. Si des responsables politiques comme dans les cadres privés au Guy Saint-Kabouya, le chef de l'État lui-même, Mboso Ebati, tiennent des discours des campagnes et que le SESAC se taire. Comment voulez-vous qu'un individu comme moi puisse se mettre alors que ceux qui sont censés respecter les SESAC ne les font pas ? Et donc, c'est pourquoi nous vous disons que l'IDPS n'a pas la compréhension de l'État. L'IDPS ne sait pas ce quoi est l'État. L'IDPS n'a pas du respect envers les institutions. C'est quoi le rapport entre l'IDPS et le SESAC ? C'est quoi le rapport ? Qui a commencé à faire la campagne ? Ce n'est pas Kabouya. Kabouya ne savait pas que le SESAC avait interdit tout message de campagne. Qui a suivi Kabouya dans cet exercice ? Ce n'est pas le chef de l'État qui est l'autorité morale de l'IDPS. Il est issu de ses partis, non ? Qui ne comprend rien du fonctionnement de l'État. Si eux-mêmes ne sont pas en mesure de respecter ce que dit l'État, a fortiori les individus que nous sommes, ils ont fragilisé l'État. Et donc, le SESAC aujourd'hui c'est l'ombre de lui-même. Je comprends qu'il y a des compatriotes qui sont là-bas, il y a des compatriotes compétents et d'autres qui ne les sont pas. Ils sont là-bas. Je crois que quand le système sera sauvé, il y a des gens qui sont récupérables au SESAC. Serge Kabouya c'est un bon élément qui sera récupéré. J'aurais voulu qu'il soit président de SESAC malheureusement. Il ne l'a pas été. Il y a Mme Chantal Kanimbo, il y a beaucoup d'autres qui sont compétents qui seront sauvés lorsque le système sera sauvé. Nous allons récupérer ces gens. La République aura besoin d'eux. le cabinet du président de la République. Les Chantal mais les autres iront se reposer. du président de la République, réaction tardive du chef de l'État après tout ce qu'on a décrié sur ses conseillers. Non, non, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Vous avez dit le problème, c'est Félix lui-même qui n'a pas d'atouts pour récréter des bons collaborateurs. Vous voyez ? C'est l'entraîneur qui a un problème d'atouts. Il va falloir que cet entraîneur suive quelques séances de remise en niveau. À ce moment-là, il sera à mesure d'érecuter des bons éléments. Mais à ce niveau de responsabilité, c'est irrécupérable. C'est lui le problème. C'est lui le problème. C'est le même discours qu'on a tenu contre Mouboutou, Kabila Père, Kabila Fils. Il faut dire le même discours qu'il n'a pas tenu. Il n'a rien qu'il n'avait changé. Non, il faut dire que c'est le même discours qu'ils ont tenu contre ces gens que vous me citez. Alors qu'ils étaient à l'opposition. La logique voudrait qu'ils fassent mieux que Kassavoubou, que Mouboutou, que Mouze, que Joseph Kabila. Ils le font déjà. Ils le font pire que ça. Avec la gratuité de l'ancien... Nous n'avons jamais vu avec des projets lancés partout à travers la République. Jamais auparavant, les conseillers du président avaient le pouvoir de modifier l'ordonnance du chef de l'État. Jamais auparavant, les conseillers du président avaient le pouvoir de falsifier la signature du président de la République. Jamais auparavant, surtout avec le régime Kabila, nous n'avons jamais vu des programmes présidentiels qui aboutissaient toujours au détournement. Jamais auparavant, nous n'avons jamais vu des collaborateurs du chef de l'État qui ne les respectaient pas. Révis Nicolas Cazade à l'époque, lors des consultations pendant que le chef de l'État recevait, lui, il était en train de raconter les histoires des novelas. Après, il a été récompensé. Il est devenu l'homme le plus fort. Il est plus fort que le premier ministre. Vous voyez, donc, c'est pourquoi nous disons que nous sommes rigourés envers ces gens parce qu'ils étaient bavards à l'opposition mais aujourd'hui au pouvoir, ce sont des véritables amateurs. Donc, ce n'est pas tardif mais nous, nous trouvons que c'est un jeu auquel ils se sont habitués. Ils passent du temps, du bon temps à la présidence. C'est une occasion pour lui de récompenser quelques proches qui restaient parce que nous savons qu'il connaît qu'il n'a pris beaucoup de temps à la présidence. Il connaît ça. Il connaît qu'il n'y a pas de deuxième mandat. Alors, c'est une occasion pour lui de récompenser quelques chécouleurs qui restaient, qui viendront certainement commettre d'autres gaffes. Et vous allez voir, vous allez voir, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien, il n'y a rien à espérer. donc, c'est une opération de récompense, récompensée, c'est qui n'ont pas encore acheté de nouvelles maisons, de voitures, c'est là qu'ils n'ont pas encore eu des familles métisses. Mais c'est des gens qui ont travaillé longtemps en Europe qui ont su investir. Non, bon, parmi eux, il y a certainement des gens qui ont travaillé en Europe mais il y a beaucoup de chécouleurs à la présidence. des gens qui cueillissaient des manques en Europe. Et voilà, ce sont des gens qui sont devenus puissants aujourd'hui. Quelqu'un qui a pour expertise la kayette. Quelqu'un, quelqu'un qui avait pour expertise laver les BBB en Europe. Quelqu'un qui avait le mérite d'acheter beaucoup de whisky aux gens. Quelqu'un spécial de boîte de nuit. Quand les gens allaient en Europe, son travail était d'amener les compatriotes là où les filles dansaient nues. ce sont des gens qui ont rempli les cabinets du chef de l'État. La plus haute institution du pays. Là où se prennent les décisions les plus importantes du pays. Conséquence, ils ont commencé à monnayer même les photos du chef de l'État. Vous avez entendu à la présidence des gens vendre la photo du chef avec ses hôtes à 300 dollars. Vous avez entendu à la présidence des gens envoyer des photos à Kagarni pour recevoir des présents. Et vous venez maintenant à la fin du mandat et vous dites non, j'ai changé, j'ai restructuré mais pour en faire quoi ? Fortuna Bissélé l'éjectait. Est-ce que c'est sa sortie médiatique qui lui a coûté ses départs ou vous pensez qu'il était devenu un peu encombrant ou une personne de trop pour le président de la République ? Non, le président Tissakedi est ce président qui a une vision limitée. Il voit les choses de manière tardive. L'opinion congolaise a une longueur d'avance sur son président. Donc c'est l'inversion de rôle. C'est l'opinion qui est beaucoup plus éclairée que son chef. C'est très dangereux d'avoir dans un pays un président moins éclairé que son peuple. À chaque fois, le peuple lui dit cette option elle est mauvaise. Je vous rappelle, nous avions dit à l'époque que la coalition FCC-Cache allait échouer. Il faut nommer un informateur qui va vous aider à faire des alliances pour que le camp Kabila ne soit pas fort. Il n'a pas écouté, il a violé la loi, il est allé mettre en place un gouvernement. Conséquence, il a échoué, il y a eu divorce. Il est revenu sur ce que nous nous étions en train de dire. Rappelez-vous du discours de 6 minutes où il était devenu un monstre. comme un maître. L'opinion avait une longueur d'avance sur son président. Nous lui avons dit que Kagame va te rouler parce qu'il est plus malin que vous, il a beaucoup d'atouts que vous, il a beaucoup plus d'expérience que vous. Avec votre entourage, vous ne serez pas à mesure de faire face à Kagame. Il ne faut pas y aller dans ses accords, dans ses alliances. Kagame va vous rouler, il va vous trahir. Le président Tsitsikadi ne nous avait pas écoutés, il est allé, Kagame l'a roulé. Encore une fois, il est revenu sur nos propres positions. L'opinion avait une longueur d'avance sur son président. Encore une fois, nous lui avons dit, monsieur le président, vous êtes mal entouré, vous vous êtes fait mal entouré. Il est temps, après une, après une, deux ans, après une, après deux ans d'égressions du pouvoir, il est temps pour vous de remodeler le cabinet, de les changer pour que vous ayez des collaborateurs efficaces, compétents, loyaux, qui vous aideront à changer le pays. Non, il ne nous a jamais écoutés. On lui a dit, il ne faut pas avoir des hommes forts autour de vous. Il faut avoir des collaborateurs loyaux. Il ne nous avait jamais écoutés. Michel, il était un homme fort ? Plus fort que le président. Comment ça ? Oui. Plus fort que le président. La preuve, pour qu'on les chasse, le président a d'abord foui en Suisse. Le président est allé participer au forum économique mondial. Non, il n'y avait pas d'opportunité. Ce n'est pas la première fois qu'une ordonnance soit lue à l'absence du chef de l'État. Il n'y avait pas d'opportunité. Il a foui. Il a foui. Michel, il était plus fort que lui. Et voilà, il s'est ressaisi à la fin du mandat pour rejoindre nos positions. C'est pourquoi je vous dis Hervé Itoma que c'est très dangereux d'avoir dans un pays où l'opinion a une longueur d'avance sur son président. Autrement dit, le pays n'a pas de leadership. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'a pas une discipline éclairée au Touloubaka. C'est l'inverse. Ailleurs, c'est l'inverse. François Hollande, je vais vous donner un cas typique d'un président qui a une longueur d'avance sur l'opinion. François Hollande, il arrive au pouvoir dans un contexte bien compliqué. Il entreprend des réformes qui étaient incomprises par les Français. Il savait qu'il n'allait pas être en mesure d'inverser la courbe du chômage parce qu'il fallait mener des réformes qui allaient lui prendre 5 à 6, 7. Il a dit, comme je n'ai pas pu, j'ai démissionné. Mais au moins, Macron a bénéficié de toutes les réformes menées par François Hollande. Aujourd'hui, l'opinion française donne raison à François Hollande. C'est l'opinion qui rejoint les leaders dans sa position. Mais au Congo, c'est le contraire. C'est le président qui rejoint l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'il est entouré des gens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux du Congo. Il faudrait que l'opinion crie, crie, crie et que le président plus tard vienne et rejoigne l'opinion. C'est très dangéré. C'est très dangéré. Très bien. C'est pourquoi on vous dit que le pays n'est pas gouverné. Le pays connaît une crise de leadership tout simplement parce que le président de la République s'est entouré des gens qui n'aiment pas le Congo mais qui aiment la crise du Congo. Des gens qui se sont transformés par le fait qu'ils sont au pouvoir mais ils n'ont pas réussi à transformer le pays. C'est là qu'il y avait une seule femme. En a maintenant 4, 3, 5, 7. Donc, tout l'entourage du président et qui comprennent lui-même, tout le monde a changé. Dans les pays, n'a pas changé. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce vrai qu'on a perquisitionné la maison de Bicélé et qu'on aurait retrouvé dans un passeport rwandais en cours de validité et la bagatelle somme de 7 millions de dollars américains ? Bon, la perquisition peut être vraie, mais le contenu, les faits avancés dans cette perquisition, je ne peux pas prendre le risque de les rejeter tout comme de les confirmer. Mais je souhaite que les choses se fassent avec professionnalisme. Mais on lui rapproche exactement quoi ? Oui, mais ce qu'il a dit est extrêmement grave. Vous voyez, c'est pourquoi on nous a toujours dit le fait de s'entourer des gens qui n'ont pas de parcours. Bicélé n'a pas un parcours. Vous connaissez le niveau d'études de Bicélé? C'est ça parce que vous êtes journaliste servait. Vous connaissez le niveau d'études de Bicélé? Machine est bloquée. C'est pourquoi on dit, il faut, quand tu auras des enfants, faire en sorte que les enfants aillent à l'école. Non seulement aller à l'école, faire les suivis pour qu'ils assimilent les leçons. Quelqu'un qui a un niveau d'études, ne peut pas venir dire en public les discussions privées des chefs d'État. Moi, j'ai eu la chance ou le privilège d'être le parsec du gouvernement de la province de Sankourou. Les premiers jours quand on m'enombe, on m'a dit que j'étais devenu un cimetière. Vous savez, le cimetière? Il n'y a que Jésus qui est sorti du cimetière. Il faut tout absorber. Vous avalez tout mais vous ne sortez rien. Avant et après. C'est le principe sacro-saint de tous les assistants, de tous les parsecs, de tous les conseillers privés des normes. Tant que lui-même ne vous a pas demandé d'aller parler, vous ne parlez pas. C'est qui un conseiller privé? Là où il y a un directeur des cabinets, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un conseiller privé? Non, en politique, il y a tout. En politique, il y a tout, Hervé. Il y a l'officiel et le non-officiel. Mais est-ce que ça ne peut pas rester dans l'informel? Le chef de l'État, plutôt que le chef de l'État, c'est comme une machine. C'est comme une machine. Ça peut rester dans l'informel? Oui, mais c'est comme une machine, mais il doit être payé. Ça dépend maintenant de la capacité des gens qui sont au pouvoir à gérer toutes ces sensibilités. On n'a pas besoin de venir lire une ordonnance sur laquelle on trouve les noms du conseiller privé du chef de l'État. Et même du médecin privé. On peut même sauter ces noms. Les notifier seulement. On peut même sauter ces noms. Le médecin privé, par exemple. On ne peut pas. Ce sont des choses secrètes. C'est pourquoi je vous dis que ces gens... Ça touche même à la sécurité. Ces gens n'ont pas été à l'école pour apprendre la gestion d'un État. Ces gens n'étaient pas appelés à diriger ce pays. Ils ont foutu la République à l'heure. La République est dans la rue. Un conseiller privé qui sort avec arrogance qui vous dit... Nous sommes allés voir le président Kagame plusieurs fois pour lui dire nous avons des minerais qui vous intéressent. Vous nous donnez les cahiers d'adresse. Et discussion entre chefs d'État. Admettons que cela peut être fait. Entre chefs d'État, il y a des choses qui se disent. des choses aussi graves qu'on ne peut pas mettre à la place publique des choses sensibles qui sont tenues secrètes. Et vous, par amateurisme, parce que vous ne connaissez rien de l'État, vous venez divulguer ça sur la place publique. Connaissez-vous une seule déclaration de Katumbamwaki ? Non, jamais. Jamais. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont connu que le jour de sa mort. D'où ce messie a tiré le pouvoir de venir nous parler avec arrogance ? Il pouvait avoir des bourdes dans les terres de tout ce qu'il a fait. On ne va pas y revenir parce que c'était... Et pourquoi on n'avait même pas conçu à Patrick Mouyaya la mission, par exemple, de s'exprimer sur cette affaire-ci qui était vraiment important ? s'exprimer comment ? Qui avait besoin de ça ? Qui avait besoin de ça ? D'abord, qui a conseillé aussi... D'abord, c'était quoi l'opportunité ? Vous avez signé des accords avec Kagame, on ne sait pas ce qui s'est passé entre vous, ça a capoté, ça tire de partout, vous n'avez pas besoin de parler. Très bien. Vous avez besoin de vous organiser pour contrer Kagame. Si vous estimez qu'il vous a trahi, mais faites-le payer le prix de la trahison. En vous organisant en interne. Nous ne sommes plus à l'étape de faire un échange de parole avec Kagame. Nous sommes à l'étape d'agir, poser des actes pour que Kagame recule. Quelqu'un qui a pris une partie du territoire, qui a son armée chez vous, vous répondez par des tweets, par des points de presse, par des déclarations des conseillers privés. Kagame se manque de nous. La République ici est humiliée par l'Idipe. Il faudrait que les Congolais puissent mettre hors d'état de nuit avec ces dangers. L'Idipe, aujourd'hui, est un danger pour ce pays. Regardez ce qu'on nous produit. Regardez. Regardez. Je vous dis à quelqu'un, vous imaginez le niveau de bassesse. Ça, c'est au plus haut sommet de l'état. On tient ses propos où ? Dans les endroits officiels de l'état. Un chef de l'état qui s'exprime avec légèreté. Comprend-il vraiment le rôle d'un président ? Tout ça, c'est lui dépaisse. Très bien. La République est désacralisée. Il n'y a pas d'élégance. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, à un être humain, et puis c'est filmé ? Non seulement que c'est lui qui dit dans la faute, mais c'est lui qui filme et qui met à la place publique ses vidéos. Est-ce que du temps de Kabila, vous pouvez déjà ? Aviez-vous déjà entendu ça ? Avez-vous vu M. Joseph Kabila en train de manger à public, à Zolia ? Avez-vous vu le président Kabila autour d'une bière ? Non, chers amis, quand on est chef d'état, quand on est... On doit garder un peu de mythe. Cette fonction du chef d'état, c'est une fonction mythe, mythique. Aujourd'hui, la fonction n'est plus mythique. La fonction est dans la rue. Très bien. On va parler des manifestations anti-EASM. Une toute dernière question en rapport avec le cabinet du chef de l'état. Les postes de porte-parole adjoints ont été supprimés. Tina Salama a été confirmée porte-parole titulaire, mais pour une certaine opinion, c'est de la déception de la part de Thierry Monséné pour qui était pressenti candidat pour briguer ses postes. Malheureusement, le président de la République a jugé bon de confirmer Tina Salama à ses postes. Pensez-vous que la dame a le profil pour incarner ses postes ? Non, mais écoutez, il y a beaucoup de rumeurs. Je ne suis pas le défenseur de Thierry Monséné. D'ailleurs, lui, il soutient un pouvoir que moi, je combatte. Je vais pouvoir arriver dans l'axe du mal, dans la mauvaise perceptive. Il défend bec et ongle les présidents de la République. Mais seulement, dans la configuration du cabinet du chef de l'État, le cabinet ne se compose pas, à mon avis, avec des alliés. C'est un cabinet du président, il doit le composer avec les gens sur qui il doit compter. Les gens de confiance, les gens de sa famille politique, je parle de l'IDPS et des compatriotes qui ont l'expertise à donner à l'État. C'est comme ça que le chef de l'État s'est choisi parmi les meilleurs de Congolais. Mais tu ne peux pas te mettre un jour du matin au soir et dire non, je suis pressenti. Non. Parce que là, c'est la discrétion la plus absolue. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Non, mais des gens qui le disent ne peuvent pas le dire. Ceux qui le disent, ce sont des gens qui ne connaissent rien de la République. On ne peut pas être pressenti là-bas. Là, c'est une question de consultation. On vous consulte, on vous nomme. Souvent, on n'a même pas besoin de votre avis. Parce que on va vous appeler pour servir la nation. Surtout que vous êtes du côté du chef de l'État. Thierry, à mon humble avis, n'a jamais été pressenti là-bas. Bien au contraire, il est de la CCU et allié. il y a bien d'autres postes qu'on peut donner à Thierry, mais je ne le voyais nullement. Surtout que les gouvernements du gouvernement ne jouaient pas un rôle de porte-parole du chef de l'État qui est, à mon humble avis, les porte-parole n'ont pas grand-chose à faire, les porte-parole du chef de l'État. Surtout dans un régime qui ne comprend rien du tout. Les porte-parole n'ont pas grand-rôle à jouer. Par contre, j'ai été très flatté de voir Mme Etina, Salama, être nommée porte-parole du chef de l'État. C'est une dame qui a une histoire, un parcours. Elle a été... Elle au moins, elle a un parcours. Elle est de Bukavu dans le site Kivu. Elle est journaliste formée à l'IFACI qui a obtenu sa licence en journalisme politique extérieur. Ensuite, elle est allée en France pour suivre ses études. Puis, elle est revenue au pays pour travailler. Elle était la seule femme à occuper le poste de directrice de programme adjointe à la radio au CAPI. Puis après, il a plu au chef de l'État de faire d'elle le porte-parole adjoint du président de la République. Après la disparition des Casson Umba, Yamba Yamba, il était normal que Mama Tina Salama soit recondue à ce poste parce qu'elle a les compétences nécessaires pour le faire. C'est une femme de valeur... Pour une première fois, vous parlez en bien de quelqu'un du pouvoir. Non, mais... Mais lorsqu'elle le mérite, comment voulez-vous que je vienne vous dire que Mama Tina Salama ne mérite pas son poste ? Très bien. Elle a largement mérité son poste. Un peu comme jusqu'à Koussema aussi ? Oui, un peu comme, pas un peu, comme aussi jusqu'à Koussema. Mais Eric Nindou aussi ? Non, celui-là. Il a fait TV5 qu'il a été dans tous ces grands médias du monde ? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait de la communication du chef de l'État ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? Il est à faune à chaque fois qu'il y a des scandales à la présidence. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, mais c'est un réfugié alimentaire. Mais je vous dis. Comment ça ? Non, mais je vous dis. Non, je vous dis. Il est venu chercher son salaire, ses véhicules, ses maisons. Très bien, on va t'as oublié l'émission. Ça m'a dû... J'aurais voulu d'ailleurs qu'on mette à sa place jusqu'à Koussema qui a une expérience et qui connaît l'émitié. Ce n'est pas parce qu'on vous a placé présentateur d'une émission, d'un journal, que vous devenez automatiquement... Vous avez les atouts d'être le conseiller en com' du chef de l'État. Vous pèsez le poste. Non, Nidou n'a pas les épaules solides pour porter le poste de conseiller en com' du chef de l'État. S'il en avait, l'image du chef de l'État n'allait pas être aussi ternie que ce que nous constatons actuellement. Il est inactif, il n'est pas dynamique. Est-ce qu'il est écouté aussi par les chefs de l'État ? C'est aussi la question. Est-ce qu'il sait se faire écouter ? Je pense oui. Non, pas du tout. Il est là, il se contente de son salaire. Surtout, il a des nouvelles vestes actuellement. Il a changé de standard. Très bien. On va terminer l'émission. Il se contente de son salaire. Surtout qu'aussi, le cabinet du ministère de l'État ne comprend pas c'est quoi la communication. Pour eux, c'est le paraître. C'est impressionné. Vous voyez l'impressionnisme. Les gens disent que, ils croient que lorsque quelqu'un est impressionniste, il a des atouts. Un peu comme le cas de Bosse Mbé. Un peu d'impressionnisme, tout ça, la mégalomanie. On a cru que c'était un homme complet. Il y a un monsieur qui était aussi à la présidence. Il se faisait passer pour, je ne sais pas moi, expert. Oui, mais c'est ça. On a envoyé l'administrateur à l'ACP, je pense. Vous voyez, nous, quand on était au village d'Hervé, il suffit que quelqu'un vienne de Kinshasa, on avait tendance à croire que c'est un riche, que c'est quelqu'un qui connaît tout. C'est un bourgeois. C'est un bourgeois. Or, il n'y avait rien. C'est ça le régime. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'atouts, il suffit d'être impressionniste. Vous allez attirer leur attention. Très bien. Ça m'a dit. Vous allez attirer l'attention. Vous voyez, il faut être impressionniste. Donner l'impression de quelqu'un qui connaît quelque chose. Et après, on va vous nommer. C'est le cas avec le bilumba qui est venu, vous dit. Non, vous voyez, moi, j'ai produisé 50 notes techniques par semaine. 50 notes techniques par semaine. Il a étudié là où il n'y a pas de corruption. Ce quoi une note technique ? Ça peut vous prendre des jours et des jours. Pendre une note technique qui sera avalisé par la suite de l'État. Lui, il a étudié là où... Vous avez vu un autre qui vient, il vous dit, le RAM n'était pas concerné par les trésors publics. Lui, il est le ministère des Finances. L'argent de l'État, mais gardé au ministère des Pétain-Tigres. Les mêmes qui vous disent, ce sont des impressionnistes. Les mêmes qui vous disent, non, les chefs de l'État actuels toucheraient un salaire... que celui du premier ministre. Un chef de l'État, le premier fonctionnaire de l'État a un salaire moins élevé que celui du premier ministre. Logiquement, ça ne tient pas. Logiquement, ça ne tient pas. Logiquement, ça ne peut pas tenir. Le chef de l'État est au-dessus du premier ministre. Sur le plan hiérarchique. Comment lui qui est au-dessus du premier ministre peut avoir un salaire... moins élevé que son subalterne ? Mais vous n'en faites pas, il nous a promis de publier dans les prochains jours les salaires de tous les responsables des institutions. Ce sont des gens qui n'ont pas fait de bonnes études, qui n'ont pas appris la logique, qui sont désimpressionnistes. Et le président Tizekedi aime ça. Lui, le premier critère pour être recruté, il faut être impressionniste. Très bien. Des gens comme de Bossienbe, des gens comme de Nindou, des gens comme de Biloumba, des gens comme de Nicolas Kazadi, des gens comme de Denis Kadima. Des impressionnistes. Vous êtes impressionné ? Non, je suis un expert, je suis sessi. Mais une fois à l'œuvre... Tu as vu ce que Denis Kadima fait ? Des cartes de mauvaise qualité. Très bien. On a terminé l'édition. Bossienbe arrive, oh non ! Je suis un juriste de réformation. Je suis sessi comme cela. On lui donne le SESAC. Il ne sait même pas écrire une lettre administrative. Avec des fautes. Il ne sait même pas comment observer la procédure. Il commence à signer seul les documents du SESAC. Alors qu'il doit y avoir des contrées sains. Très bien. On va terminer l'émission. Même chose. Donc, ce sont... Je comprends. Quelqu'un qui n'a pas de niveau, pour lui, dès qu'il y a un autre qui est impressionnel, qui impressionne, se trouve devant lui, il croit que c'est le meilleur savant du monde et puis il finit par lui faire confiance. On va terminer l'émission. Le gouvernement Sama II arrive. Le président l'a annoncé déjà bien avant son déplacement vers Suisse. On va rémanier le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de ces rémaniements ? Bon, j'attends que... On va donner du boulot aux autres. Ceux qui n'ont pas encore mangé. On doit réduire aussi le taille du gouvernement. Ça, ce sont des indiscrétions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une opération de récompense. Non, on doit remercier ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Le président Tiseké dit, c'est... Avec les postes laissés par le ministre de Katoumbi. Le président Tiseké dit, c'est qu'il n'y aura pas de second mandat. C'est comme ça qu'il est dans une opération de récompense. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? D'abord, les nominations des communicateurs de l'Union sacrée. Qui, par exemple ? Beaucoup d'entre eux n'ont pas de compétences, mais ils ont été nommés. Deuxième chose, la mise en place, les nouvelles nominations au sein du cabinet. Troisième chose, le gouvernement qui arrive. Il faut récompenser tout le monde. Pour que, quand il sera... On vient de lui dire la taille du gouvernement... On vient de ne pas lui dire, non, monsieur le président, mais nous n'avions pas été récompensé. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, cher ami. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous voulez trouver des solutions avec des problèmes. Sam a sera-t-il maintenu ? Si c'est qu'il était un problème lui-même. Il a la prétention de venir trouver des solutions dans un problème. Très bien. Alors qu'il n'a pas d'attitude. On a terminé l'émission. Sam Maloukonde est un autre problème. Comment ça ? Il a la prétention de venir trouver des solutions aux problèmes dont il fait partie. Il a de la compétence. Quelle compétence ? Il a les savoir-faire. Quelle compétence ? Vous pouvez les comparer à Matata ? Matata nous a laissé avec un budget de 5 milliards de fois. Avec Sam aujourd'hui, on parle des 14 milliards, 16 milliards même. Le dollar était à combien ? Il avait trouvé aussi à combien ? C'est la question aussi assez posée. Oui, c'est ça. Vous pouvez les comparer avec Mojitou. Est-ce que ces pays peuvent être fiers d'avoir Sam ? Parce qu'on en a fait mieux que Sam. Sam a 16 milliards. Sam a un programme et qu'il a lancé zéro trou, non ? Kinshasa zéro trou. Vous avez un véhicule. Vous n'êtes pas comme moi les piétons. Quand vous roulez là-bas, est-ce qu'il n'y a plus de trou à Kinshasa ? C'est scandale eux-mêmes. C'est le tout petit projet sur lequel nous pouvons évaluer Sam. Il suffit de sortir juste ici sur le colonel Lébé. Comment voulez-vous dire que Sam a été un bon premier ministre ? S'il est déjà incapable de réaliser un tout petit projet. Non, Sam est là pour le besoin de la cause. On ne peut pas vivre dans un pays sans premier ministre. Le président n'avait pas besoin d'un premier ministre. Mais au moins, il fallait trouver un semblant de premier ministre. Quelqu'un qui allait jouer ce rôle, mais sans vraiment le jouer, de manière efficace. Quelqu'un qui sera un premier ministre figurant. C'est ce que le président avait besoin. Il en a trouvé et il s'est plaint de ça, malheureusement. Donc, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. La solution à tout ce problème, ce sont les élections qui arrivent. Allez chercher vos cartes d'électeur pour que nous soyons à mesure de voter de nouveaux dirigeants. Quand nous allons voter, il faut que nous soyons aussi à mesure de défendre notre résultat. Il ne faudrait pas voter et laisser à ces gens manipuler nos voix. Il faudrait que nous soyons à mesure de revendiquer nos élections. Revendiquer le résultat des élections. Il faut de quoi nous allons toujours tourner en rond. En deux minutes, les manifestations anti-EAC ont démarré à Goma. Je le disais à l'entente de cette émission, trois journalistes ont été blessés lors de ces échauffourées. C'est mercredi 18 janvier. Pourquoi les gens s'opposent à ces troupes de l'EAC ? Oui, mais c'est ça que je vous ai dit. Vous revenez sur la même chose d'Hervé Itouma. Je vous ai dit que dans un pays, c'est le président qui doit avoir une forte capacité d'anticipation. C'est qui est le cas ? C'est bien le contraire. C'est le peuple qui anticipe. Nous sommes dans un pays qui n'est pas géré. En fait, excusez-moi les termes, c'est un peu dur, mais c'est ça la vérité. Nous nous sommes opposés à l'EAC. Nous avons dit au président de la République, vous êtes allé signer un accord avec des gens qui ne sont pas nos frères. Une organisation qui ne nous concerne nullement. Une organisation qui fait partie des problèmes. lui-même nous a dit que cette force allait entrer par l'Ouganda et que cette force allait en finir avec l'EM23. La force est venue. La force a dit le contraire de ce que notre chef d'État nous a dit. Elle est devenue une force tampon. Venue avec des vérités de balkaniser le pays. Aujourd'hui, nos frères décident ne peuvent pas combattre l'EM23. À chaque fois qu'ils vont tenter de combattre l'EM23, ils ont la force régionale au milieu. Donc, c'est une force qui protège en fait l'ennemi. Le peuple avait refusé ça. Le président Tshiseké dit, cette entité, conséquence aujourd'hui, il ne sait plus s'en sortir. Et vous allez voir, un jour, il va finir par renoncer à cette force. Alors qu'il aurait dû écouter le peuple au départ. Très bien. La solution au problème de l'Est ne passe pas par ce forcé régional composé du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et de la République du Soudan du Sud. La solution passerait par la réorganisation de notre armée, par une diplomatie efficace, par notre capacité de communiquer, par notre capacité de rassembler tout le monde, par notre capacité d'imposer l'autorité de l'État. Et si vous pensez que la solution viendrait d'ailleurs, vous vous trompez. – Très bien. – Comme M. Jussi s'est trompé. – Il faudrait d'ailleurs intensifier ces manifestations pour que cette force parte et que M. Jussi soit devant ses responsabilités. Il ne faudrait pas que cette force reste pour donner le temps à Félix Tisséguédi de croire que non, il serait en train de chercher une solution qui ne viendrait jamais. – Ça risque d'être un argument pour lui de rester dans cette situation, de dire non, c'est une solution que nous cherchons, restons d'abord là. – Non ! Il faudrait que cette force parte pour que Tisséguédi soit la seule personne à être responsable de cet échec sécuritaire. – Très bien. Un mot par rapport aux confrères brutalisés. Ils sont trois. – Oui, mais le régime est incapable de protéger les citoyens. Il ne le sera pas vis-à-vis de nos confrères. Déjà, nous, ici à Kinshasa, nous sommes insécurisés par le SESAC. – Déjà, l'État nous combat à travers le SESAC. – À force, oui, des confrères qui ne sont même pas connus. L'État nous combat à travers le SESAC. Donc, tout ça, il faudrait demander aux gens de garder espoir pour que nous travaillions pour le départ des lits d'épaisse. La seule solution à cet instant, c'est le départ des lits d'épaisse et tous ces chécoulers qui ont pris en otage notre pays. – Très bien. – Si nous ne travaillons pas pour le départ de ces gens, notre pays va continuer à se détruire au jour le jour, malheureusement. – Patrick Lokala, merci de votre disponibilité. – C'est moi qui vous remercie, cher Avéry Thomas. – Merci. Cette émission est terminée. À toutes et à tous. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501